Maintenant je peux croire en moi Tes bourgeons renaissent du cœur Jusqu'au bout de mes doigts Il veut passer, passer le mot Les feuilles morts s'effacent Laissent un peu de place A ce matin qui se fait beau Qui fait tout pour me plaire Dénouent mon cœur de pierre Après l'avoir brisé en mille morceaux Jouer des coups d'œil, des coups d'œil, des coups d'œil Des coups dans le dos Après la rage, je tourne la page Je change de peau Jouer des coups d'œil, des coups d'œil, des coups d'œil Des coups dans le dos Après la rage, je tourne la page Je change de peau La vie est dure Mais elle vaut Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu Que c'est beau Comme un murmure Qui m'en sort sale Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu Que la vie est belle Maintenant, je crois en moi Des plumes, mon appareil Et mon dos Jusqu'au bout de mes doigts Leur est mon allié, tout là-haut De l'Himalaya Au désert de soir J'irai voler par tous les vents Je vois dans les nuages Je vois dans les nuages Les âmes et des visages J'irai jusque là-haut les retrouver Jouer des coups d'œil, des coups d'œil, des coups d'œil, des coups d'œil, des coups d'œil dans le dos Après l'orage, je tourne la pâche, je change de peau Jouer des coups d'œil, 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 des coups d'œil dans le dos Après l'orage, je tourne la pâche, je change de peau La vie est dure Mais elle vaut Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu Que c'est beau Comme un murmure Qui m'en sort au sel Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu La vie est belle Oh 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 Alors dans cet album, si je ne me trompe pas, il y a une chanson qui s'appelle Un chœur qui cogne, c'est une musique qui fait suite à une phrase que tu as dite Zazie, ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu écris forcément bien, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire rapidement ? En fait, j'avais vraiment envie de travailler avec Zazie, pour moi c'était justement même le but de faire l'émission The Visual Stars, c'était parce que je savais aussi qu'elle était dans le jury, et puis je me suis dit j'ai envie de la rencontrer, et du coup ça a pu se faire avec The Visual Stars, et j'ai choisi d'être dans son équipe, et c'est vrai que je n'avais pas envie de mélanger l'émission et la collaboration, Donc quand je suis arrivé en demi-finale, je me suis dit, bon là les places sont de plus en plus compliquées, donc je vais profiter de parler maintenant, et de lui dire justement cette envie que j'ai de vouloir travailler avec elle, et elle m'a dit justement, c'est super, envoie moi une chanson, on verra après si je m'engage dans cette collaboration, Et puis elle m'a dit effectivement, c'est pas parce que quelqu'un sait bien chanter qu'il sait forcément bien écrire en fait, parce que The Voice quand même l'émission c'est plus, l'idée c'est de faire sortir un interprète, un chanteur, pas forcément, on ne chante pas nos compositions, enfin ce qu'on écrit, forcément, on en sort interprète de cette émission. Et du coup, je lui envoie la chanson, et elle a tout de suite répondu présente, elle a adoré la chanson, elle a été beaucoup inspirée, et justement elle a fait suite à cette collaboration, et du coup elle a pu écrire le texte en français, On a travaillé ensemble pour, justement, pour retravailler le texte aussi un petit peu, et puis c'était chouette, et franchement ça a été une super belle rencontre, c'était au-delà de ce que j'imaginais, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement franc, d'humain, et du coup c'était une très belle collaboration. En plus c'est quelqu'un, enfin, t'es vraiment fan ou quoi, c'est ce que tu dis ? Moi je suis un grand admirateur de sa musique, oui, bah en fait je trouve que, je trouve que déjà elle est super sous-cotée, en fait, je trouve, de nos jours, parce que, franchement, entre ce qu'elle écrit, la qualité de ses textes, la qualité de ce qu'elle fait musicalement, enfin c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, il y a évidemment, grâce à The Voice, enfin, je veux dire, elle a pas forcément besoin de l'émission pour faire sa pub, mais c'est vrai qu'elle est quand même bien revenue devant, avec l'émission aussi, en tant que coach, mais, pour moi, c'est une artiste sous-cotée, dans le sens où elle mériterait encore plus d'attention, mais, mais voilà, c'est la vie qui fait que, que c'est différent, l'industrie musicale a beaucoup changé, hein ! Et donc Zazie, on la retrouve, donc, grâce à sa pluie, on va dire, dans ton album, alors on a un cœur qui cogne, il y a Pur, l'album sort bientôt, on le rappelle, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, alors je me suis mélangé les pinceaux tout à l'heure, j'ai dit que t'as collaboré avec Vianney, c'est pas vrai, en fait, c'est que demain, tu seras en concert ! Exactement ! Avec Vianney, en avant, en première partie ! Exactement, de moi, je fais la première partie de Vianney à Genève, donc c'est aussi quelque chose de super, parce que je l'avais rencontré quand j'avais été chanter silhouette au plateau de The Voice en tant qu'un EP, et c'est vrai, on a échangé quelques mots, mais on s'est revu après Assyon sous les étoiles, et là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir, ben, ça me fait super plaisir de pouvoir faire sa première partie, parce que c'est vrai que c'est un artiste très humain, très proche aussi de son public, il a décidé de faire des plus petites salles pour être vraiment plus proche des gens qui l'aiment beaucoup, et puis, et du coup, voilà, donc c'est super de se retrouver dans ce contexte-là, intime, c'est super, et oui, du coup, je me retrouve là, tout bientôt, avec lui ! Et des prochaines dates ou pas ? Oui, des prochaines dates ! Des prochaines dates que j'avais notées sur mon téléphone, mais je fais un live Instagram, du coup, j'ai plus mes dates là devant moi, mais, en fait, effectivement, on va me retrouver à la Métropole le 1er avril, à Lausanne, on va me retrouver aussi à Arton Ice, qui est un événement qui est assez dingue, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est entre le 2 et le 12 février, il y a plusieurs dates, c'est une tournée, et ça consiste à chanter pendant qu'il y a des champions olympiques de patinage artistique, qui font des chorégraphies dessus, il y a aussi du cirque, c'est un peu mélangé avec plein de choses, il y a aussi Rag & Bone Man, et je crois que maintenant, je crois qu'il y a une des anciennes Spice Girls l'avenir, mais aussi, je crois, et puis, donc voilà, donc il y a vraiment, c'est un chouette show, Comme d'habitude, de rentrer les plus grands, quoi ! Bah, c'est cool, j'avais déjà fait ça, dans un format, enfin, avec le Covid, dans un format plus petit, un truc vraiment pour des entreprises, je crois, pour une, enfin, dîner VIP, on va dire, et il y avait James Morrison aussi, donc c'était vraiment, c'est un super événement, et il y en a eu plein, mais enfin, je veux dire, j'ai vu, il y avait Léona Lewis qui était passée, il y avait, enfin, il y avait même, il y a une légende, je crois, enfin, il y a vraiment, il y a eu des très belles programmations, en tout cas, et là, ça fait un peu plaisir de repartir cet événement, et puis après, d'autres dates en Suisse, donc j'ai dit la métropole de Lausanne, il y a l'équilibre à Fribourg, il y a l'Azimut, l'Est à Vallée-le-Lac, surtout en Suisse pour le moment, mais on va développer évidemment la France aussi, puis j'espère que j'ai vous aussi, bah ouais ! Ah, bah quand même ! Et donc du coup, si on veut retrouver toutes ces dates, et puis plus de détails, j'imagine qu'on peut te rejoindre du coup sur Insta, sur les réseaux ? Exactement, alors surtout sur Instagram, évidemment, sur Facebook, et... Pour les vieux Facebook ! Voilà, non, mais c'est vrai que je suis plus actif sur Instagram, j'arrive pas forcément à être actif sur tous les... En plus, il y a des plateformes tous les jours, donc, enfin, qui naissent, je veux dire, comme... Enfin, bon, là, TikTok, maintenant, ça a pris l'ampleur, mais il y en a beaucoup, donc du coup, effectivement, surtout sur Instagram, et c'est effectivement là où je fais mes... Où je donne des nouvelles, où j'explique un peu les processus aussi de création, où je mets des vidéos sur comment on enregistre l'album, plein de choses comme ça, donc il faut que tu suives sur Instagram ! Donc, on le rappelle, John Sears est avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc, le talent Radio Mont-Blanc, et nous interpréter deux titres, tout l'univers, pur, si vous voulez retrouver ces titres, c'est très simple, vous avez juste à aller sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de John Sears également, ou sinon sur la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc, un grand merci ! Merci à vous ! Et puis, on te retrouve bientôt pour le prochain album ! J'espère que ! On se voit bientôt ! De courant 2023, début 2023 ? Ouais, je pense printemps ! Printemps 2023 ? Voilà, je pense que c'est le printemps ! Bon, on reste à l'affût, merci beaucoup ! Ben, merci à vous, merci Posto, et à la prochaine ! Oula ! John Sears, donc, si vous voulez retrouver cette interview, il est live, c'est très simple, rendez-vous un petit peu partout sur nos réseaux sociaux ! Dans quelques instants, le tir au sort pour le jeu de la couette ! Oui, vous l'attendez, il est un petit peu retardé, mais une très bonne excuse pour l'avoir retardé ! Ce jeu de la couette qui...